Bonjour, je suis Félicie, je suis médiatrice au sein du FRAC, je suis également référente handicap et champ social. Bonjour, je suis Cyril, je m'occupe du service communication et relations presse au FRAC. Le rôle du médiateur, c'est de faire le lien entre des œuvres d'art et les publics, quel que soit le champ disciplinaire dans lequel on se trouve. Nous nous sommes renommés récemment le pôle des attentions pour plusieurs raisons. On s'est inspiré de l'artiste Marcel Duchamp qui explique que pour lui, la personne qui fait l'œuvre est aussi importante que la personne qui la regarde. L'attention pour nous, c'est à la fois l'attention aux œuvres d'art, mais aussi l'attention aux personnes avec lesquelles on peut travailler, donc les professionnels, que ce soit des artistes ou des personnes qui travaillent dans d'autres champs disciplinaires. Et puis c'est aussi les publics évidemment avec lesquels on est toujours en lien. Souvent la médiation est résumée aux visites guidées. La partie est vraiment très visible de notre travail. Et pour tout le reste, on est aussi médiateurs sur le territoire, c'est-à-dire qu'on monte, on crée des dispositifs et on crée des outils à destination des personnes qui vont venir voir les expos sur le territoire ou pas d'ailleurs puisqu'on a un dispositif par exemple qui s'appelle la conversation nomade. Le principe est simple, en fait, pendant 1h30, on va discuter autour de préjugés liés à l'art contemporain. Donc ça peut être la question du travail, la question de la connaissance, la question du beau. En fait, finalement, toutes ces remarques qui nous reviennent en visite, très souvent, on les réemploie et on essaye de les mettre vraiment sur le tapis avec les personnes pour échanger autour de la création. La communication au FRAC sert à valoriser l'activité du FRAC Aquitaine, c'est-à-dire toute son actualité globalement. Le FRAC utilise différents outils tels qu'un site internet au quotidien, des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter pour ne pas les citer, des newsletters mensuels. Qu'est-ce que j'oublie ? Des Docprints que nous avons soigneusement positionnés sur cette boîte. Et pour accompagner, si vous voulez, toute cette communication, nous avons pensé avec une graphiste qui s'appelle Fanet Melier à une identité visuelle du FRAC afin d'être identifié plus facilement et reconnu. Donc cette identité visuelle, vous l'avez ici déclinée. Donc ça, c'est le signe du FRAC, un A inversé ou un losange, pour parler plus simplement, que l'on retrouve dans la déclinaison du mot FRAC. La communication englobe les relations de presse. L'objectif c'est quoi ? C'est faire en sorte que les journalistes assistent, viennent aux expositions que le FRAC organise. Et il est important en fait qu'un avis extérieur soit porté sur les expositions que nous organisons. C'est une manière d'accompagner la trajectoire d'un artiste que d'avoir un traitement sur une exposition dans un journal par exemple. La communication du FRAC s'adresse à tout le monde, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est toujours d'identifier à qui on souhaite s'adresser pour ajuster le mieux possible le niveau d'information. C'est-à-dire que, donc, on va chercher à s'adresser aux familles, puisque c'est un public avec lequel le FRAC a l'habitude de travailler et construit une programmation pour. On va s'adresser aux touristes, on va s'adresser aux professionnels, aux curieux, aux jeunes, aux champs sociaux comme le disait précédemment Félicie, mais aussi aux collégiens, aux lycéens, etc. Le pôle des attentions aménage des espaces au moment de rencontre où tout le monde a la parole. Et donc, la transmission passe par cet échange ou cette attention conjointe, comme tu le disais. La communication, c'est pas ça, en fait. Pour l'instant ou à ce jour, en tout cas, on est informe, parfois avec du contenu, parfois avec un peu moins, en fonction de l'importance et de la nécessité des objectifs. Voilà. Mais il me semble que ce sont deux choses complémentaires, mais relativement distinctes dans leurs objectifs. Et puis, la communication, c'est aussi un moyen de, une fois que l'événement ou que le dispositif a été activé, c'est aussi un moyen de rendre compte de ce qui a pu se passer. Parce qu'effectivement, il y a, comme tu le dis, la communication en amont de ce qui va pouvoir se dérouler. Et puis, il y a la communication qui se fait a posteriori. Donc, le retour sur ce que nous, on peut mettre en place. Et ça aussi, ça, voilà, pour nous, au sein du pôle des attentions, ça a une valeur particulière. ... ... ... ... ... ... ...